Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations à GoEco responsable. La terre ne trompe pas, c'est une fois on ne touche pas avec elle. Raffinez une fois de plus de vos servis dans cette dernière vidéo chez Agripreneur. Nous allons commencer notre aventure concernant la production personnelle à zéro fin de son propre biofétilisant. Alors chez Agripreneur, espérons que vous avez l'aventure depuis et que vous nous suivez depuis la première étape. Aujourd'hui nous sommes rendus à la quatrième étape de notre formation sur comment on produit soi-même son propre biofétilisant et ce à zéro fin. Alors chez Agripreneur, dans cette étape aujourd'hui, c'est la question d'extraire le fruit, si on peut dire ça comme ça, de notre formation. C'est-à-dire que passer à l'obtention du produit proprement dit que nous allons utiliser dans notre exploitation. Alors chez Agripreneur, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous voulez dire que vous avez de la recherche, de conseils, d'astuces et d'informations. Qui devront vous permettre de parvenir à une agriture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors assurez-vous que ceci n'est pas un hasard. Vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriture des terrains et non celle des bureaux. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous y parviendrons à développer notre continent à travers ce que nous aurons le plus cher, qui est la terre. Alors chez Agripreneur, n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo dans votre communauté afin qu'ils puissent s'affranchir de l'utilisation des engrais organiques et que nous puissions limiter les dégâts causés par l'agriture conventionnelle et que nous puissions retrouver notre santé. Alors chez Agripreneur, nous allons passer au vif du sujet. Alors si le caméraman peut se rapprocher, vous voyez qu'ici nous sommes rendus quasiment à 7 jouces d'agripreneur après fermentation. Vous voyez que là, c'est déjà bien décomposé, ça dégage vraiment une odeur. Vous voyez que même la qualité du liquide a changé. C'est-à-dire que c'est un peu lourd, c'est glissant, ça dégage une forte odeur, preuve que la fermentation, vous voyez que ça mousse aussi. Donc preuve que la fermentation est au rendez-vous. Alors chez Agripreneur, nous allons passer à l'extraction. Vous allez voir que les feuilles qui étaient au départ toutes fraîches sont totalement décomposées. C'est un tige avec. Donc vous voyez que si vous n'utilisez pas les tiges fraîches, vous n'avez pas un bon résultat. Alors chez Agripreneur, après avoir remué ainsi, pour pouvoir faire l'extraction, nous avons besoin de l'autre contenu que voici. Donc on va faire, pour le compte de cette extraction, on va utiliser le bidon de 5 litres. On va extraire 5 litres de notre produit chez Agripreneur. Et pour cela, nous avons besoin d'un tamis ou d'une passoire, comme vous pouvez le voir là, avec un récipient qui va nous permettre de ramasser le produit et de mettre dans cette bassine. Afin qu'après, on va pouvoir le transmettre dans le bidon. Alors chez Agripreneur, ce n'est pas évident, ça dégage une forte odeur, mais ça va, on fait avec. Donc voilà mon produit que voici. J'utilise ma passoire et je vais essayer. Parce que si vous ne faites pas comme ça, et que vous prenez tout simplement pour mettre dans le pulvérisateur pour l'utiliser à l'état brut comme ça, ça va obstruer les voies de sortie du produit. Chaque fois que c'est en train de démonter le pulvérisateur pour nettoyer, donc il est important de filtrer d'abord comme ça. Alors chez Agripreneur, il faudrait dire que quand on filtre comme ça, même ces déchets-ci sont très 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 bénéfiques. Donc ce n'est pas agité. Donc on va recueillir cela et aller mettre en plantation. Vous pouvez prendre cela sur vos différents plans. Même dans les jardins, c'est encore très bénéfique. Donc rien à agiter chez Agripreneur. Donc là, on est à l'étape de filtration. Pour obtenir notre fameux sésame. Il faudrait dire que pour cette préparation que nous avons fait ici, nous avons un moyen pour 25 litres de produits préparés chez Agripreneur. Imaginez-vous, 25 litres d'autonomie en termes de disponibilité en engrais organique. En termes de coûts, s'il fallait peut-être acheter, ça revient à combien ? Vous voyez donc, non seulement vous produisez vous-même votre propre engrais, ça peut faire réduire les coûts de production. Mais en termes de santé, vous avez la santé. Alors chez Agripreneur, voilà ce qu'on a fait comme extraction. On va prendre notre entonnoir, fait maison et recyclé. Nous allons prendre notre produit que nous avons filtré et nous allons verser pour que ça entre dans notre bidon. Vous voyez comment ça entre. Quel puits merveilleux chez Agripreneur ? Avec ceci, on produit naturellement, on produit éco-responsable. On protège l'environnement. Donc d'où cette nécessité de pouvoir valoriser, où que vous soyez, les feuilles de tuturneur d'abord qu'environnement. Ne laissez plus que cela puisse être découpé, jeté. Non, valorisez cela. Sensibilisez tout de vous, afin que les autres puissent aussi valoriser cette plante est vraiment fantastique et merveilleuse que nous avons fait. Là, la chaise Agripreneur. Là, on a le fond qui est resté. On remet. On va compléter pour pouvoir avoir... Pour remplir notre... L'autre bidon. On peut vous imaginer la fiété que ça fait chez Agripreneur. De produire soi-même en fait son engrais. Et de pouvoir l'utiliser en champ. C'est une très grande et grosse fiété. J'espère tout simplement que cette vidéo sera utile et que vous avez appris quelque chose de plus sur la chaîne. Et qu'ensemble, nous allons mettre en avant cette agriculture qui se veut être éco-responsable pour le bien de la communauté, pour le bien de le trafic et que nous mettons derrière nous, c'est une maladie. Voilà. N'est pas trop rempli chez Agripreneur. Parce que si vous remplissez trop, ça va vous causer un préjudice. Voilà. Au bout, chers Agripreneur, de sept jours, j'obtiens ce fameux produit à base des fertilités, on a que voici, dont je peux déjà utiliser dans mon exploitation agricole. Je vous dis bien, ça s'utilise en foliaire comme en fond. En fond, sous forme de poudre, la préparation n'est pas pareille. Là, nous avons fait une préparation liquide pour une utilisation foliaire et je peux l'utiliser sur toutes les cultures. Ça fait plaisir chez Agripreneur d'arriver à ceci. Imaginez-vous s'il fallait peut-être commercialiser ceci. Vous pouvez vendre ceci à combien ? Ceci est électricité, vous pouvez vendre ceci à combien ? Laissez des messages, on pourra voir. Je peux dire que vous pouvez faire ceci une activité. Vous êtes jeune, vous cherchez de l'emploi ou d'outils que vous ne trouvez pas. Alors, voici une opportunité que vous pouvez saisir de produits et commercialisation de tous les jours le purron de Titonia afin que les agriculteurs puissent avoir accès à cela et produire sainement. Donc chez Agripreneur, vous voyez qu'on peut non seulement se faire de l'argent avec. On peut aussi l'utiliser dans son exploitation et réduire son coût de production et avoir un produit de qualité et en quantité. C'est fait encore davantage d'argent. Mais tout à se rassurant qu'on met à la disposition de notre communauté des produits sains. Ça fait plaisir de savoir qu'on met à disposition de notre communauté des produits sains. Alors chez Agripreneur, voilà en fait le fameux césame. Maintenant, il faille l'utiliser en exploitation. Voilà où il faut maintenant alors avoir la formule comment l'utiliser pour avoir un résultat efficace. Le tout n'est pas de produit, mais il faut le produit et savoir l'utiliser parce que si on ne sait pas l'utiliser, vous allez tout foirer. C'est très bien en termes de composition parce qu'il faut dire que son principe actif est principalement constitué de ses skitépines de l'arton. qui, comme ça, revogore vos produits, vos implantations. Il faut dire que ça a une triple action. C'est un rôle de bio-fertilisant, de bio-insecticide, de bio-fongicide. Si vous ne le savez pas, donc c'est très efficace, c'est très important. Mais oui, donc si on ne sait pas de bien l'utiliser, ça va peut-être se retourner contre votre culture en exploitation dans la mesure où ça sera plutôt toxique. Il y aura des effets de brûlure si vous l'utilisez mal. dans la prochaine étape ou dans la prochaine capsule, on va expliquer pourquoi pas peut-être en chant, comment l'utiliser efficacement pour avoir des bons résultats. Chez Agripreneurs, j'espère que depuis le début de l'aventure, vous avez été avec nous et que vous avez appris un plus et que vous saurez partager la vidéo. Nous prenons des critiques pour pouvoir nous améliorer avec une puissance avancée. Disons à très bientôt chez Agripreneurs pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier d'agrofricain. Mais chez Agripreneurs, j'aimerais dire si vous êtes peut-être au Cameroun, disons plus principalement dans la ville de Yaroni et que vous êtes intéressé par le produit pour pouvoir tester notre exploitation, n'hésitez pas de nous faire signe, de nous faire savoir. Même si vous n'êtes pas dans la ville et que vous avez besoin du produit, nous avons produit une grande quantité assez. On peut partager avec vous afin que vous puissiez tester et voir combien est-ce que c'est fantastique, combien est-ce que c'est merveilleux. Donc chez Agripreneurs, à très bientôt. Bye bye.